... Stark, pouvez-vous nous présenter un petit peu ce livre-là que vous allez dédicacer dans un instant ? Eh bien, c'est l'exemple type qu'on peut faire un livre en ne voulant pas le faire et que finalement, quand il est fait, on trouve qu'il est très bien. Justement, vous donnez quelques conseils de design ? Ah non, les conseils de design, c'est dans les journaux de design. Il faut prendre le décor, des trucs comme ça. Non, nous, on parle d'autre chose, on parle d'impression qu'on aurait pu avoir ailleurs. Donc, c'est des choses personnelles, des petites conclusions, observations sur la vie, la mort, l'amour, moi, les ombres, le vertige, les abysses et ainsi de suite. Alors là, on parle souvent de livres numériques. Que pensez-vous, vous, en tant que designer du livre numérique ? Est-ce que ça peut remplacer le livre papier ? Non, je ne sais pas si ça peut, mais c'est en train de le faire, c'est une évidence. Ça a tous les avantages pour quelqu'un qui lit énormément comme moi, qui voyageait avant avec 15 livres. Maintenant, je voyage avec un mini iPad et ça remplace tout et ça va très bien. Ça évite de couper du papier, donc il y a encore quelques esprits rétrogrades qui pensent le contraire. Mais il y a toujours eu des esprits rétrogrades. Philippe Eustach, merci. Un mot sur vos projets de design ? Eh bien, mes projets de design, c'est d'en faire le moins possible. Merci beaucoup. Merci, Marc. Salut.